salut à tous les amis ne wanderson pour endgames.com j'espère que vous allez bien moi comme vous le savez quand on parle de jeux vidéo ça va toujours excellemment bien et aujourd'hui c'est la rubrique ciné et oui ça y est je la relance j'ai été voir deux films très récemment cinéma j'avais envie de vous en parler il s'agit de tout juste ici vous avez hop là le chat le chat oui c'est argyle le chat c'est alphi mais c'est le film argyle c'est le nouveau film de mathieu vogan à qui l'on doit la saga kings men excusez du peu et par ici nous avons pauvres créatures avec la talentueuse la magnifique l'incroyable et ma stone deux genres complètement différents mais 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 que j'ai particulièrement apprécié tous les deux dans leur registre alors ce que je vous propose c'est que l'on découvre tout d'abord argyle et ensuite pauvre créature une espèce de frankenstein au féminin là où le premier n'est autre qu'un film d'espionnage totalement what the let's go les amis à argyle argyle un film dont on a beaucoup entendu parler c'est le nouveau film de mathieu vogan le papa de toute la saga kings man pourquoi on a entendu parler bien tout simplement parce qu'il y a quand même henry cavill alias mister the witcher alias superman dans le dc universe un excellent acteur ultra geek on retrouve du alipa que l'on peut voir ici il ya également john cena qui joue le meilleur pote d'enry cavill et henry cavill n'est autre que l'agent argyle c'est un super agent secret john cena incarne son pote wyatt comme on peut le voir ici mais il se passe quelque chose argyle en fait n'existe pas c'est l'oeuvre de l'esprit de brice dallas howard que l'on a pu voir dans jurassic world et qui incarne ici elie conway une écrivaine qui a déjà écrit quatre tomes de ce roman petit souci son roman est tellement bien fait ses recherches tellement bien faites qu'elle est en train de prédire ce qui arrive dans le vrai monde des espions et donc tout le monde part à sa poursuite là on retrouve si je n'ai pas de bêtises c'est sam rockwell dans le rôle d'ayden qui lui est un vrai agent secret dont le but est de protéger elie d'un conglomérat d'espions une agence secrète qui s'appelle la division et qui est gouverné par ritter incarné par brian cramston voilà donc c'est totalement décalé alors le chat moi je l'adore le chat c'est alfi il ya samuel l jackson qui joue également dedans on retrouve la demoiselle qui a joué dans la momie avec tom cruise enfin bref vous avez compris mais toujours est il que et bien honnêtement je me suis laissé emporter par ce hargaï plein de surprises point positif il ya aucun ennui en vue du haut de ces deux heures 22 films la bande son est au top l'univers est extrêmement foisonnant il ya même un livre il ya d'autres films qui sont prévus et c'est un livre écrit par helen conno et qui n'existe pas on vous le rappelle la tentative de connexion avec la saga kingsman qui se fait à la fin malheureusement elle est mal effectuée il ya alfi le chat que j'adore des séquences d'action qui sont absolument what the fuck et peut-être un peu trop et des retournements des situations incessants mais peut-être un peu trop résultat des courses moi je lui mets un bon 4 sur 5 à ce hargail qui ne plaira pas à tout le monde il faut vraiment aimer le côté what the fuck ça va encore plus loin que kingsman dans les situations mais j'ai adoré tous ces retournements ces personnages qui sont en couleur honnêtement je vous le recommande à mon 4 sur 5 pour ce hargal que j'ai particulièrement apprécié et j'espère qu'on en verra un peu plus dans les autres opus let's go nous voilà donc avec ce pauvre créature qui n'est autre que le nouveau film de réalisateur de the lobster et de la favorite il s'agit de yorgos lantinos on y retrouve emma stone qui incarne bella une femme qui s'est suicidée et qui va être ressuscité par le fantasque professeur incarné par william daflou le professeur godwin baxter il lui met un cerveau de nouveau né dans un corps d'adulte donc du coup on a tout un voyage initiatique qui est totalement fou entre cette femme qui va d'abord se découvrir j'ai envie de dire un corps puis une sexualité puis qui aura envie de voyager à travers le monde on retrouve dans le film un marc ruffalo qui incarne duncan weatherburn magistral également remy youssef en tant que max point positif l'interprétation incroyablement dingue d'emma stone le récit est ultra original le côté pur ovni cinématographique moi j'ai adoré les décors sont incroyables la bande son est totalement décalé c'est une belle ode au féminisme bien loin d'un siedas barbie et c'est un film qui marque à vie point négatif clairement pas pour tout public les estampiers plus 6 mais il ya du sexe etc donc voilà fait gaffe quand même on voit ma stone sous toutes les coutures nues et et bien tout simplement le film est un chouïa long par moment mais ça le fait allez le voir quatre et demi sur cinq let's go